Je me suis précipité, il fallait que je le rencontre, on a dû jouer ensemble un petit peu et puis c'est quelqu'un qui un jour il m'a dit tiens j'ai peut-être quelque chose qui va se passer et puis j'ai eu un coup de fil pour dire tiens je suis devenu le directeur musical, redevenu puisqu'il avait fait nous jouer sur tous ses grands tubes et il m'a rappelé pour que je fasse, que j'intègre l'équipe qu'il avait montée pour le tourner et c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs aussi Roger Roger, c'est ce qu'il était en train de m'expliquer grâce à Elky Et il y a quelqu'un qui est quand même quelqu'un que j'estime beaucoup qui est Bernie Marsden et Bernie, comment c'est fait avec Bernie Marsden ? Bernie Marsden, le truc peut-être juste avant de parler de Bernie qui est très intéressant dans le monde de faire c'est en fait les connexions entre les roadies, les techniciens, soit que ce soit les techniciens des guitares parce qu'en fait ils travaillent, en général ils ont toujours travaillé pour tout le monde donc c'est vrai que dans l'équipe qu'on avait des techniciens avec Elky il y avait par exemple, il y avait un gars qui faisait des lumières, l'ingénieur des lumières en fait c'était le guitar tech de Bernie et de Mickey Moody et de Richie Blackburn aussi, vous avez travaillé avec Richie Blackburn donc souvent en fait les histoires et les connexions passent souvent par les techniciens parce qu'ils vont les appeler pour leur demander de venir, etc. donc c'est une espèce de vivier où on rencontre plein de gens et Bernie, on avait joué avec Elky si je m'appelle bien un festival, il y a un grand festival de blues dans le nord de l'Angleterre il s'appelle Maryport Blues Festival et il se trouve aussi que le promoteur qui s'occupait de la tournée de Elky était le promoteur qui s'occupait de Bernie et de tous les anciens de White Snake donc en fait Bernie s'est trouvé sur le listing du concert et puis il a dit bah tiens ça sera bien s'il venait faire le boeuf donc il est venu faire le boeuf et puis voilà ce qui était aussi pour moi un truc, c'est quand même curieux parce que ce jour là on avait vu Peter Green en première partie donc ça aussi c'était... c'est vers quelles années ? ça c'était en 2002 2002 ? en 2002, ouais c'est Peter, moi je sais qu'on avait fait une interview à peu près vers 2002 et d'où il était ? il n'était pas bien il n'était pas bien il n'est pas bien autant il a un très bon guitariste qui joue avec lui, là c'est sur tous les CD qui sortent en ce moment avec Spinter et dans lui c'est la passion c'est mal rejoint oui avec Guégo alors Mike, pour mieux te connaître si je sais que je sais que si tu... bah donc tu fais le travel entre Paris, Londres, souvent... quels sont les futurs projets là pour ce qui va arriver ? il y en a... je dirais il y en a plusieurs bon c'est de continuer déjà à jouer avec... avec Elki avec Elki ceci dit c'est vrai qu'on... depuis un... deux ans maintenant on partage le boulot de guitare avec un guitariste qui s'appelle Jeff Whitehall je suis venu qui... j'ai dû voir jouer avec... Bill Wyman peut-être il me semble ouais ouais oh Jeff il a fait beaucoup beaucoup de choses il a joué avec... The Who aussi Bad Company avec Paul Rogers voilà il avait remplacé... Paul Korsoff oui exactement dans Backstreet Krola il fait Proko Harm aussi souvent c'est super super musicien c'est incroyable ouais ouais donc voilà avec Elki ça se passe comme ça j'ai fait quelques enregistrements pour El aussi chez Jean Roussel qui habite donc à Paris j'ai beaucoup de musique aussi que je voudrais faire sortir des petits compos par exemple j'ai quelques morceaux que j'avais fait avec Duncan Mackay un clavier qui était un clavier qui... qui était dans 10cc et avant qui a fait Kate Bush et avant ça Colosseum avec Gary Moore donc c'est vrai que le monde maintenant a changé puisqu'on peut s'envoyer des fichiers par internet et puis composer à distance et en Angleterre il y a un petit un petit vivier de musiciens je veux dire des années 70, 80 et tout qui rejouent encore dans tous les clubs en Angleterre ça bouge un peu ou quoi ? le paradoxe c'est que c'est vrai que sur le... sur la scène pop actuelle actuelle anglaise c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup moins de demandes par exemple pour des solos de guitare c'est clair on en parlait avec Jeff d'ailleurs et... et donc il y a beaucoup de ces musiciens qui se retrouvent à faire des shows par exemple il y a un show Queen ils ont monté un show oui qui va passer au mois de septembre à Paris à Paris ? et donc je sais que par exemple dans ce show-là il y avait Laurie Weissfield ex Weissneck euh... Weissmanach sorry donc il y a... je sais que Laurie il y a une formule là-dedans il y avait je ne sais pas il y avait par exemple le batteur Andy Newmark qui a joué il a fait Lion King aussi oui donc oui c'est un peu euh... enfin difficile je dirais pour le... peut-être pour le travail de studio néanmoins peut-être il y a quand même beaucoup beaucoup de groupes qui tournent encore même des années... même des années 60 hein oui oui j'ai vu Spencer Davis qui tournait encore il y a beaucoup de... et c'est comme lorsque le procurant ils sont venus à Paris à l'Olympia je crois il y a à peu près un an ouais et c'était venu à trois trois groupes hein parce qu'il y avait Hot Tuna Manfred Mann voilà Manfred Mann et euh... Tieté Tieté ? ah oui 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 j'ai même du tout de... de vendre ouais les interviews ont été... c'était trop trop rapide là il y a trois d'un coup là c'était... mais enfin ce que j'ai trouvé très sympa c'est que on retrouvait un peu l'esprit des concerts d'antan où tu avais trois... trois groupes à l'affiche trois groupes à l'affiche et ça c'est... c'est génial et là on a rien à dire parce que c'est vraiment c'est ça pour conclure à la fin c'est que maintenant on a plus ça on a plus ce qu'on avait ce qu'on avait vécu avec deux trois groupes et tout où des gens avaient une découverte de certains artistes et je disais ah bon maintenant c'est juste bon il y en a un maximum et c'est stop parce que les places sont de plus en plus chères et puis maintenant c'est qu'une sur le business oui voilà alors c'est que ça mais je crois que c'est l'air de rien quand on est... quand on fait le travail par exemple de travailler avec un artiste je pense que ça ça isole énormément quand on le vit sur une tournée de trois mois de pas voir cette espèce d'osmose qu'il y a plusieurs groupes qui jouent ensemble c'est... c'est vraiment dommage parce que je ne sais pas si je parlais avec avec Jean Roussel par exemple il me disait qu'à Londres dans les années 70 il y avait 2-3 cafés qui étaient ouverts tard à la nuit mais tout le monde se retrouvait tout le monde donc cette espèce de communication de... ben c'est ce qu'on va essayer justement pour le final parce que on va essayer de faire ça dans la péniche pour essayer de faire découvrir des choses et puis merci ben un plaisir ça m'a fait plaisir de rencontrer 2 de tes amis Enzo et Roger et de citer un bon concert et ce soir ça remet ça j'espère qu'on pourra faire quelque chose avec eux je pense que c'est comme on a parlé de...